Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau plateau d'essai Minside. Pour évoquer la vie étudiante, quoi de mieux que de s'installer les places Plumereau au Carré et en discuter avec des étudiants. Sophie Marcus, bonjour. Vous êtes vice-présidente du bureau des élèves de Tours et Kartik Sandanakrychnan, vous êtes présidente du bureau des arts de Tours. Merci de venir avec nous au Carré pour répondre à nos questions. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consistent vos bureaux ? En fait les bureaux sont composés d'un bureau avec le vice-président, le trésorier, le comptable et la secrétaire et à côté de ça en fait une équipe qui travaille donc en collaboration avec le bureau sous forme de pôle. Donc il va y avoir par exemple pour un BDE un pôle soirée, un pôle rassemblement, un pôle animation afin d'organiser en fait toute la vie étudiante. Et pour le BDA ça se passe pareil ? Effectivement on a le même fonctionnement, c'est des pôles mais des pôles différents en fonction des activités donc des activités artistiques mais c'est sensiblement la même chose comme par exemple le cours le pôle danse. En ce qui concerne le BDA, quelles activités proposez-vous aux étudiants ? Alors nos activités sont en rapport avec tout ce qui est artistique donc tout d'abord des cours, on essaye d'avoir des cours gratuits mais aussi à des prix très privilégiés donc c'est des cours de danse mais il y a aussi des cours de néoji, il y a des cours de japonais aussi donc voilà après il y a aussi des week-ends organisés avec ouvert des châteaux de la Loire, il y a aussi découvert du terroir donc on essaye de mettre ça en place. Il y a aussi un voyage en Europe de toute une semaine où on envoie 120 essémiens dans une ville en Europe. Cette année ça a été l'Italie, on a fait trois villes, Florence, Pise et Venise donc voilà j'y suis allé, c'était vraiment très très sympa. Après on a un événement assez incontournable au cours de l'année, c'est six concerts dans l'année, c'est à peu près un concert par mois où les essémiens peuvent se produire donc chanteurs, magiciens, troupes de danse donc voilà c'est des moments assez importants dans la vie essémienne donc tout le monde se retrouve et tout le monde apprécie. Et au niveau des cours de danse par exemple, vous participez à des cours déjà organisés ou c'est vous qui trouvez les professeurs et les étudiants ? Nous-mêmes par exemple cet été on est en train de faire de la prospection pour trouver des professionnels mais il y a aussi des étudiants qui sont assez bons et qui peuvent animer ces cours de danse donc voilà. Et en ce qui concerne le BDE, comment ça se passe ? Bah écoutez, le BDE comme son nom l'indique, Bureau des élèves, s'occupe d'organiser en fait la vie étudiante donc en partie en école de commerce, organiser par exemple les soirées. Donc en général à l'ESEM il y en a à peu près une par mois organisée par le BDE plus toutes les semaines des rassemblements. Donc nous notre premier rôle en fait c'est ça et après on s'occupe aussi de tout ce qui est communication entre l'administration et les élèves entre les élèves eux-mêmes puisqu'on a une liste de mails, enfin on a des maillings en fait à envoyer à tous les élèves si par exemple ils ont des questions à poser ou s'ils ont des appartements à louer. Enfin on s'occupe vraiment de la vie étudiante en elle-même. Et là cette année on a aussi mis en place en fait un pôle dans le BDE qui va s'occuper du relationnel entre SM Pro donc en fait c'est le réseau des anciens de l'ESEM et des élèves de l'ESEM. Donc toutes les premières années auront par groupe de cinq en fait un tuteur à SM Pro afin de les aider à entrer dans la vie professionnelle en fait, à faire leur CV par exemple s'ils ont n'importe quelle question, s'ils ont des stages à trouver, tout ça ils auront toujours un contact qui travaille déjà, qui est un ancien de l'ESEM et qui pourra les aider. Donc j'en conclue que c'est vous qui organisez les week-ends d'intégration, les soirées de passation, toutes celles-ci ? Oui exactement, là par exemple pour la rentrée prochaine on est en train d'organiser le week-end d'intégration vu que c'est quand même quelque chose qui est assez lourd et on ne peut pas divulguer le lieu pour le moment parce que c'est une surprise. On peut juste vous divulguer le thème qui sera pirate, c'est-à-dire que pendant tout le week-end, les premières années devront être déguisées en pirate et donc en fait on organise ce week-end pour les premières années, pour les personnes qui arrivent en deuxième année et pour après c'est les bureaux qui pourront venir, qui nous aideront à encadrer. Et en fait le but de ce week-end d'intégration c'est de faire rencontrer en fait tous les nouveaux arrivants au bureau BDA, BDS, BDE, BDH et donc en fait leur faire découvrir la vie essémienne si vous voulez et les intégrer. On m'a parlé de la semaine de l'intégration, comment ça se passe en fait ? Il se trouve qu'elle est organisée avec l'administration et tous les bureaux. Cette semaine sera sous le thème de la femme dans l'entreprise et de la société. Donc elle commence par une grosse journée, la journée BDS, les Olympiades, où tout le monde se rencontre autour de divers sports et se finit sur un barbecue avec une conférence d'une sportive. Après la semaine, elle s'organise avec tout le monde, avec tous les bureaux, avec deux soirées organisées par le BDE où il y a découvert des bureaux dans les bars de la place Plumereau et découvert aussi des bureaux dans toutes les colloques, c'est-à-dire les appartements qui ont été pris par plusieurs étudiants où la plupart des soirées se déroulent. Ensuite, le BDA organise une soirée ciné, encore sous le thème de la femme. Donc le film sera sûrement notre univers emplitoyable, avec encore une conférence par la suite et un concert dont j'ai parlé précédemment, avec tous les deuxièmes années qui fera un concert pour les premières années. Donc du coup, ça te demande quand même beaucoup d'engagement et d'implication de tous les jours ? Énormément. Oui, de tous les jours, oui, clairement, étant donné que c'est quand même, pour tous les bureaux, étant donné qu'il y a beaucoup de projets qui se font en même temps, c'est un engagement de tous les jours dans le sens où tous les jours, on a du travail. Au bureau des élèves, par exemple, on a des permanences à assurer tous les jours pour les élèves pour leur permettre de poser n'importe quelle question. Et pour tout ce qu'ils ont besoin, en fait, on doit répondre à leurs besoins. Donc du coup, on est obligé d'être là tout le temps. Et après, c'est vrai que, bon, organiser cette nuit de soirée, ça demande du travail. Pour les BDA, pour tous les projets qu'ils mènent, c'est aussi énormément de travail. Donc c'est un engagement personnel très important. Donc est-ce que vous avez un message à faire passer aux futurs étudiants ? Écoutez, si vous voulez un peu plus connaître la vie essémienne, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur les sites des différents bureaux, enfin sur les groupes des différents bureaux, ou être amis avec les différents bureaux. Donc pour le BDE, Sixties. Pour le BDS, Sphère Plaise. Pour le BDA, Smarties. Et le BDH, Solidays. Donc voilà, vous pourrez voir toutes les photos des campagnes, par exemple, si ça vous intéresse, et puis voir un peu comment ça se déroule à l'ESEM. Merci beaucoup Sophie, merci Kartik, à bientôt. Voilà, c'en est fini de ce second plateau d'ESEM Inside. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro, qui parlera cette fois-ci de la vie étudiante sur Poitiers. Et je vous retrouve dès demain matin pour un nouveau numéro d'ESEM Inside, le MAC du concours 2010. À demain.